Salut à tous, je suis Erton Senna. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Depuis mon plus jeune âge, j'ai nourri une passion ardente pour la course automobile. Mes premiers pas dans le monde de la compétition se sont faits en karting, où j'ai remporté plusieurs championnats nationaux et internationaux. A la fin des années 70, j'ai pris la décision de partir en Europe pour poursuivre ma carrière en monoplace. C'est là-bas que j'ai pu démontrer mon talent en remportant le championnat britannique de Formule Ford 1600 en 1981. En 1982, j'ai rejoint la Formule 3 britannique et accompli l'exploit de remporter le championnat en 1983. Cette victoire a attiré l'attention des écuries de Formule 1. Mon entrée en Formule 1 s'est faite en 1984 avec l'équipe Tolman. Malgré une voiture moins compétitive, j'ai pu marquer les esprits grâce à des performances exceptionnelles, notamment sous la pluie. En 1985, j'ai rejoint l'équipe Lotus, marquant ainsi le début d'une période de succès dans ma carrière. J'ai rapidement enregistré mes premières victoires en Formule 1, établissant ainsi ma réputation en tant que l'un des pilotes les plus talentueux. Ma rivalité avec Alain Prost chez McLaren dans les années 80 est devenue légendaire et a marqué une époque dans l'histoire de la Formule 1. C'était une période intense et compétitive qui a captivé les fans du monde entier. Au sommet de ma carrière, j'ai remporté trois championnats du monde de Formule 1 en 1988, 1990 et 1991. Ces succès ont été le fruit de mon engagement inébranlable et de mes compétences de conduite aiguisées. Parallèlement à ma carrière sportive, j'ai toujours ressenti l'importance de redonner à la communauté. C'est pourquoi je me suis impliqué dans des œuvres caritatives au Brésil, cherchant à améliorer les conditions de vie des plus démunis. Le 1er mai 1994, lors du Grand Prix de Saint-Marin à Imola, j'ai été victime d'un accident tragique qui a mis fin à ma vie sur les circuits. Cet événement a marqué un tournant sombre dans l'histoire de la Formule 1. Aujourd'hui, mon héritage perdure à travers la fondation Ayrton Senna, qui continue de soutenir l'éducation des enfants au Brésil. Je suis reconnaissant de l'impact positif que nous avons pu avoir et je suis fier de voir mon influence et mon inspiration perdurer dans le monde du sport automobile et au-delà.